L'efficacité des recherches au sol d'une balise libérée par un aéronef en détresse est testée au cours d'une simulation de crash d'aéronef dans la petite côte, une initiative de l'ADASEC Sénégal. Dans le cadre des plans à terre, l'objectif est de retrouver la balise de détresse. Quand vous avez un avion qui se crash, vous avez une balise qui se déclenche automatiquement. Cette balise émet un signal qui est récupéré par les satellites. Le signal redescend sur un centre d'écoute qui se trouve pour le Sénégal à Maspalomas, aux îles Canaries, qui est retransmis sur le CCS à Dakar et ensuite le CCS nous alerte qu'il y a une balise qui est déclenchée à tel endroit. Le chef du centre de coordination et sauvetage de l'armée de l'air tient les leçons de l'exercice. Les difficultés qu'on a rencontrées, nous sommes en train de rechercher une balise depuis 10 heures et jusqu'à midi, on n'a pas pu trouver la balise. Raison pour laquelle cette méthode de recherche est très facile, par exemple pour un avion qui décolle et qui rapidement va directement au but et trouve la balise en moins de 10 à 15 minutes. L'ANAXIM, venu superviser l'exercice, relève les failles pour les corriger en cas réel. Puisque c'est une des recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour faire des exercices, c'est une simulation pour qu'en cas réel, que ça se passe très bien. En dépit des failles décelées, la recherche au sol a toujours sa place dans la recherche de balises émettant un signal de détresse lors d'un crash d'aéronome. Sous-titrage Société Radio-Canada